Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 238ème épisode de la save room, si je n'ai pas de bêtises, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui, je vais évoquer les leaks qu'il y a eu autour de Resident Evil 3 Remake et notamment Résistance. Ah, je l'ai évoqué. Je vais vous parler d'une petite info, Resident Evil and the Raccoon City qui sont un peu mauvais. Et des infos qu'on a eues sur la série Netflix des deux filles Wesker. Donc enfin, elle commence à se faire parler d'elle un peu officiellement et je vous raconterai un peu tout ce qui a été dit autour. Mais avant de vous parler de ces infos là du coup et du leak, je vais vous faire un petit instant promo comme je le fais à mon habitude. Donc du coup voilà, pour faire la promotion de vidéos, de choses comme ça liées à Resident Evil. Voilà, donc si vous voulez y passer, si vous ne vous intéressez pas forcément, vous pouvez retrouver en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info qui vous intéresse. Mais là du coup, je vais faire un instant promo. Donc pour commencer l'instant promo, donc je vais vous faire de l'autopromo pour Bibi. Cette semaine, j'ai fait un live à vie sur Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. Donc du coup, j'ai pu faire venir 4 personnes sur 5 qui avaient donné leur préavis. La dernière étant Viper qui voit le film aujourd'hui au moment où j'enregistre. Donc voilà, il n'a pas pu venir mais il fera quelque chose sur sa chaîne pour avoir son avis à lui. Je vous partagerai quand il l'aura donné. Mais voilà, donc du coup, j'étais avec Raptor, Rinu, Ridus et Vermousse, donc Omar. Donc voilà, ils ont pu donner leur avis complet. C'est une vidéo qui dure 4 heures. Bon, Rinu a dû nous quitter au bout d'un moment parce que voilà, moi je ne pensais pas à la base qu'on allait durer aussi longtemps. Je m'attendais à l'aile de 2h30, 3h, voire 3h30 grand max. Mais voilà, on a fait du 4 heures. Donc voilà, au bout d'un moment, il a quitté normal. Mais voilà, en général quand même, ils ont pu dire le gros de leur avis au début. Puis après on est revenu sur tous les personnages, les créatures, les lieux, quelques easter eggs. Enfin voilà, ce qu'on en a pensé, vraiment un truc général avant de quitter. Voilà, d'où le fait que ça dure 4 heures. Mais voilà, c'est sorti. Carole Quinten a continué son Euromag. Donc voilà, il y a une épouse qui sortait la semaine prochaine. Et elle a fait notamment une vidéo sur le leak Resident 4imax que je vous ai parlé la semaine dernière. Et elle a fait aussi une vidéo sur si Resident 8 mérite d'être gothi. Donc jeûne de l'année. Parce qu'il a été élu dans certains trucs, notamment les Golden Joysticks, où il a gagné un prix. Et il est nominé pour les Game Awards qui se déroulent la semaine prochaine, donc de la nuit du jeudi au vendredi. Entre 2h et 5h du matin. Donc voilà, je vais essayer d'y suivre si je le peux avec mon boulot. Mais si je peux pas, j'essaierai de regarder un résumé. Mais normalement je vous en parlerai fin de semaine pour savoir si Resident 8 a gagné des prix. Et si au cas où, il y a eu potentiellement des annonces. Voilà. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Ensuite, Waper 16, que je vous ai parlé un peu au début. Donc l'ami Waper 16. Sorti une 3ème vidéo sur le Fine Maid Resident Evil 1 en vue à première personne. Donc voilà, j'ai vu que le premier épisode pour le moment. J'ai pas eu le temps de voir encore les deux, mais dès que je peux, j'y regarderai. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a de sa chaîne en description. C'est un mode quand même super intéressant. Et puis il donne plein de détails. Il nous faut vraiment visiter et tout. Avec moi ce que j'ai vu du premier épisode. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et puis normalement, voilà, ça vous intéressera. Ensuite, l'ami Vermos, donc là aussi que je vous ai parlé au début, donc Omar, mon petit Mamar, a fait des lives découvertes d'un tel de remake. Alors c'était plus des lives pour nous demander de l'aide quand on puisse voir l'écran. Donc c'est pour ça qu'il y a certains lives que j'ai rejoint vocalement pour essayer de lui montrer un peu le chemin. Mais voilà, c'est vraiment un live découverte où il découvrait un peu le jeu et tout, parce qu'il l'a acheté il y a à peine deux semaines avant la sortie du film. Donc voilà, pour essayer de se donner un peu de contexte avant d'aller voir le film. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous allez voir des petits lives comme ça, chill, tranquille. Voilà, sa chaîne en description. L'ami DPC David a fait du résultat de 4 Separate Ways cette semaine. Donc voilà, il a mis sur sa chaîne YouTube des vidéos de Separate Ways. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. En général, il a fait beaucoup de Let's Play Resident Evil, des vidéos d'aide. Je crois qu'il avait fait d'une iPhone list sur 8 villages. Alors là, j'ai un gros doute. J'essaie de parler de vidéos anciennes et vu que mon cerveau se reset chaque semaine, c'est un peu compliqué. Mais voilà, en gros, aller faire un tour sur sa chaîne, il y a vraiment du contenu assez intéressant, comme les chaînes que je vous ai parlé un peu au-dessus. Alors voilà, une chaîne vraiment très intéressante. Le Joueur du Grenier, donc du coup sur sa chaîne Bazar du Grenier. Donc si j'y pense, j'essaie de mettre ces deux chaînes. Parce que voilà, ces deux chaînes méritent d'être vues. Ce qui m'étonnerait, mais voilà, si vous ne connaissez pas trop le Joueur du Grenier. Il a fait une vidéo où il donne son avis sur le film. Donc il a essayé de bien venir à Queen City. Donc lui, il a vraiment pris le film à la rigolade. Donc c'est quand même plaisir. Ce n'est pas quelqu'un non plus qui démonte le film à 100%. Il dit quand même qu'il y a plein de détails qui ne vont pas et tout. Mais voilà, il le dit en rigolant. Il ne se prend pas non plus au sérieux à 100% et tout. Franchement, son avis est très intéressant. Et puis voilà, même s'ils ne connaissent pas trop la saga, ils ont quand même senti qu'il y avait des problèmes, notamment avec Léon. Je suis d'accord avec la grosse majorité de leurs vidéos. Limite tous les points, je suis limite d'accord avec eux. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Concernant les avis sur Renews, nous avons eu aussi Renews.fr.com qui ont fait un live avec... Alors les noms, il y avait Bass & Roll. Alors il y en avait un qui s'appelait Iken, il y en avait un qui s'appelait Dante, il y avait Trent et il y avait Ligit. Voilà, donc il y avait ces 5 personnes-là qui étaient présentes dans ce live. Donc voilà, ils ont donné leur avis sur le film. Le live dure pratiquement 2h, 1h et demi, 2h je crois. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est le lien de la chaîne, là aussi de Renews.fr.com en description. Ensuite, ta Alice Moore, du coup pour finir, ta Alice Moore a continué sur Let's Play sur un tel de remake. Voilà, donc elle a fait la campagne Claire Biss. Voilà, donc elle continue, elle en a au 8e épisode, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil à sa chaîne. Ah, elle aussi. Voilà, voilà. Donc c'était tout pour ce qu'on a dans le promo pour aujourd'hui. Donc là, passons aux infos et aux leaks Renews qu'on a eu cette semaine. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Les leaks, Resident Evil 3, remake et résistance que nous avons eu cette semaine. Donc je ne vais pas tout évoquer ce qu'il y a dedans. Donc je vais vous faire juste un petit topo de ce qu'il y a un peu dedans parce que voilà, les leaks, normalement de base, c'est pas bien. Mais bon, je vous dis que le jeu est sorti il y a quand même des années. Donc ça va faire deux ans qu'il est sorti. Donc voilà, c'est pas comme si c'était R4, tout comme ça. Même R4, j'en parlerai. Mais voilà, je vous dirai bien, faites attention, tutti quanti. Mais bref, là, ce n'est pas le truc. Donc je vous mettrai le lien en description du leak entier, si vous vous intéressez de jeter un œil sur tout ce qu'il y a. Donc du coup, c'est des dossiers internes de chez Cupcom, marqués notamment confidentiels. C'est pour ça que par exemple, IceWeb38, si je ne dis pas de bêtises, sur son pseudo, disait que c'était potentiellement ce qui venait des leaks entre les criminels, donc ce qui avait été volé dans les données de Cupcom, qui du coup ressurgissent maintenant sur Internet. Donc voilà, il dit quand même que ce n'est pas cool. Mais voilà, c'est pour ça que j'évoque juste, et que je ne vous dis pas non plus, je n'ai même pas non plus fait tout ce qu'il y avait dedans, mais en gros, vous pouvez retrouver des graphiques, comment ils ont pensé la campagne marketing de Nintendo 3 Remake, notamment, ils ont fait des leaks autour d'Intel 3 Remake qui sont officiels. Voilà, c'était voulu par Capcom pour le marketing. C'est pour ça que je me dis que l'image de semaine dernière de Wesker pour RESTEL 4 Remake pourrait être là aussi un coup de pub de Capcom qui essaie de voir un peu comment les gens vont appréhender le Wesker RESTEL 4 Remake. Voilà. Si vous passez par là, j'aime beaucoup le design. Ça ne m'étonnerait, mais voilà. Si vous passez par là, j'aime beaucoup le design de ce Wesker RESTEL 4 Remake selon le concept art du volet par DC Douglas. Je vous renvoie ma vidéo la semaine prochaine, c'est marqué en description si vous voulez directement au timecode pour aller voir à quoi il ressemble. Mais bref, il y a aussi, comme je vous dis, des graphiques, des images, des notes pour savoir comment penser les choses, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, il y a Wesker qui aura dû être un mastermind pour Résistance. Résistance, à la base, il s'appelait The Woodbreakers. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça de notes vraiment en interne pendant le développement des deux jeux. Et c'est vraiment super intéressant à lire. Notamment, il y a un graphique, alors je vous le mettrais peut-être si j'y pense, mais voilà, il y a un graphique, horreur et action. Et du coup, on voit comment Capcom estime leur jeu. On voit notamment que Resident Evil 7 est censé être le plus horrifique, mais elle est censé être plus action que Resident Evil 1 et autant action que Resident Evil 3 Remake, si je n'ai pas de bêtises. Alors, non. Resident Evil 7, c'est extra mou. Moi, personnellement, au niveau action, il a été tout au pied de la truc. Mais bon, voilà, peut-être qu'il compte notre héros dedans, peut-être deux ou trois phases où ça explose, mais c'est ça, franchement, c'est pas ouf. Personnellement, j'ai trouvé limite plus action dans Resident Evil 1 original ou à remake que dans Resident Evil 7. Mais bref. Et du coup, on a aussi la confirmation que pour eux, Resident Evil 6 est le jeu le plus action. Je ne pense pas que quelqu'un contredisait cet argument-là. Mais bon, voilà. Donc, si vous voulez jeter un oeil plus en profondeur sur tous les documents qu'il y a, je vous mettrais le lien du courant description du compte Resetra, je crois que c'est, qui évoque quelques lignes, et ensuite, je crois qu'il y a le lien directement pour aller à tous les leaks. Donc à vous, je peux essayer de vous retrouver le lien de tous les leaks, parce que vous, c'est pas le bon lien. Bref, voilà. Et jeter un coup d'oeil si vraiment ça vous intéresse, de voir un peu comment le jeu a voulu être développé de base. Donc là, nous allons passer à la petite info sur Resident Evil, bienvenue à Reconcity. On y va. Info Resident Evil, bienvenue à Reconcity, du coup, que j'aurai pour aujourd'hui. Donc, elle nous vient de plusieurs sources. Donc, pour le moment, au moment où j'enregistre, le film Resident Evil, de la Reconcity, bide. Voilà. Les chiffres sont vraiment pas bons. Lors de son premier week-end, notamment aux Etats-Unis, il a récolté que 5,5 millions de dollars. Donc, pour comparer, je vous mettrais peut-être les chiffres là, comme ça vous avez tout sous le nez. Pour comparer, du coup, Resident Evil Genesis, le premier avec Mila Djumovic, avait rapporté 17 millions. Le final bousillé des chapters, il avait remporté 13 millions. Et Afterlife, 26 millions. Voilà. Rien que ça. Donc, comme vous pouvez le voir, les 5,5 millions comparés aux autres chiffres, on est quand même assez bas. Donc, pour le moment, le film avec les chiffres aux USA, c'est un bide pour le moment qui se bouffe. On attend de voir, en général, parce que là, il y a eu plein de sorties cette semaine, notamment au Brésil, je crois en Espagne, je crois en Angleterre, par exemple. Bon, c'était les cours que j'ai eu passer. Donc, voilà. On va attendre un peu de voir les chiffres globaux. Chiffres globaux ? Ça se dit ? Les chiffres, en généralité, comment ça va donner une fois que le film aura sorti un peu de partout. Notamment au Japon, il ne sort pas en fin janvier 2022. Donc, voilà. Donc, mais pour le moment, ça sent plutôt mauvais pour une potentielle suite. où, voilà, à moins que, par exemple, comme j'évoquais à Netflix, potentiellement, on serait intéressé pour réaliser entre parenthèses la suite et qu'ils sortiraient acheter entre parenthèses les droits. Vu qu'ils font la série avec Constantin, voilà, ils peuvent se dire « Bon, voilà, le film nous a intéressé, on peut vous aider à payer la suite. » Mais, voilà, ça ne sortira que sur Netflix. Exclusivité. Voilà. Après, ils peuvent faire un truc comme ça. Mais, voilà. On verra bien à l'avenir ce qu'ils nous annoncent ou pas, s'ils nous annoncent une suite ou pas, si, voilà. Moi, une suite, une sera intéressante pour voir si les personnages évoluent un peu. Peut-être qu'ils... Ça donnera un peu une chance d'apprécier un peu plus les personnages via une suite, de voir la mentalité... évoluer, ou en avoir une, notamment pour Léon. Mais, voilà. On verra bien par la suite. Je vous en parlerai dans un info et rumeur si un jour on a plus de nouvelles. J'essaierai de vous parler tant en tant des chiffres quand j'en vois, verrez passer ce qu'il continue de bider ou s'il essaie de remonter un peu la pente. Et, voilà. Donc, voilà. Je vous tiens au courant. Donc, là, nous allons passer à l'info sur la série Netflix de Deux filles Wesker que je vous ai parlé un peu juste avant, vu que c'est la série en lien avec Netflix et Constantin pour la création. Donc, on y va. Les infos sur la série Netflix de Deux filles Wesker du coup, que j'aurai pour aujourd'hui. Donc, tout est officiel. Nous viennent de Netflix ou du compte Instagram que je vous mettrai en description si vous voulez le follow pour essayer de voir quand il y aura des updates et tout liés à ce compte. Donc, pour commencer, nous avons, hop, une image qui apparaîtra, le logo à quoi il rassemblerait potentiellement de la série, donc le titre. Pour le moment, c'est juste Resident Evil mais je pense qu'il y aura un mot en dessous. Les rumeurs, il y avait Venus Flytrap et Remedium. Donc, voilà, forcément un mot qui se rajoutera par dessous mais bon, pour le moment, le seul truc qu'on a, c'est Resident Evil là qui est sur le compte Instagram. Donc, l'écriture fait un peu futuriste, je trouve, du moins futuriste. Les lettres, c'est pas la typo qu'on voit un peu d'habitude. Elle fait quand même assez carré. Notamment, on voit que sur le V, ils ont essayé de faire un triangle avec en mettant une barre par dessus. En ce moment, je vois pas trop se délire là. Il y en a qui disent que ça a fait un peu Prédator. Je crois que c'est Prédator que je lui ai marqué. Mais quand on regarde le look des des soldats d'Ombrella Corporation que je vous avais parlé dans un épisode d'Info et Rumeur qui était du coup sur le tournage et cette écriture là, on sent vraiment qu'il y a un côté un peu futuriste un peu pour montrer vraiment que ça serait différent un peu je sais pas comment dire bref, peut-être que vous vous trouverez plus ces termes je vous disais pas essayer de mettre en commentaire si le terme me reviendra pas pour m'aider à clarifier. Mais voilà, je trouve vraiment que pour le moment le titre, alors j'aime bien la typographie personnellement mais voilà, pour le moment on a pas grand chose. Ensuite, on a un synopsis parce que Netflix nous ont dévoilé du coup que la série arrivera en 2022. Voilà, donc officiellement en 2022 et on a un synopsis parce que la page a été créée du coup sur Netflix, notamment sur la Netflix français. Donc, près de 30 ans après la détection du virus Cité, une épidémie met au jour les secrets de la multinational Umbrella Corporation, une série inspirée de la saga d'horreur. Donc, on avait eu déjà des synopsis et tout à l'annonce notamment avec deux temporalités donc une qui se passerait par exemple, c'est vraiment des exemples mais genre en 2021 et l'autre en 2036 voilà, donc il y a vrai ce qui est sûr c'est qu'il y aura 15 ans d'écart entre les deux temporalités donc là, on voit que ce sera 30 ans après découvert du virus T donc du coup, le virus T virus T, virus T, virus T, si je dis pas de bêtises, 78 ? Je crois que c'est en 78 avec le décor du virus T par James Marcus parce qu'avant c'était ce qu'ils appellent le progenitor le virus progenitor mais du coup ce qui a vraiment donné le virus T c'était en 78 s'il est pas de bêtises parce que 10 ans après il meurt en gros mais bon voilà il y a peut-être eu des tests un peu avant dans les années 60 les prémices du virus T et tout mais pour moi c'est 78 donc c'est à dire 30 ans donc ça sera en 2008 donc si on mettrait 2008 plus 15 ans après on sera en 2023 pourquoi pas peut-être que le début de la série donc du coup la phase avec les deux filles Wesker adolescente se passerait du coup en 2008 et ensuite on aurait du 2023 avec les deux filles Wesker du coup adulte 15 ans plus tard donc une trentaine d'années donc ça concorderait un peu avec la série qui veut sortir en 2022 voilà 2022-2023 voilà on est un peu dans ces eaux là Emile donc à voir voilà bon après ce qu'ils mettent une série inspirée de la saga d'horreur donc Resident Evil ce n'est pas que de l'horreur donc voilà il faut arrêter un peu de nommer la saga d'horreur je sais que voilà beaucoup font ça et tout mais il n'y a pas que de l'horreur dedans notamment c'est à cause des gens comme ça qu'ils mettent que horreur que les gens qui disent que Resident Evil 5 et 6 ne sont pas des Resident Evil parce que c'est pas de l'horreur alors que bah si c'est des Resident Evil en fait voilà je ne vais pas évoquer ce sujet là ici hein ensuite notamment sur le Instagram on a vu alors là je vous mettrai soit une image soit une vidéo ça vous dépend si j'arrive à retrouver la vidéo et là on va enregistrer quelque part mais bon au moins l'image du chien alors on ne sait pas si c'est un Cerber ou un chien zombie mais bon voilà pour le moment on va l'appeler le chien zombie donc voilà le chien zombie qui aura du coup dans la série et le design est vraiment magnifique j'aime beaucoup c'est quand même bizarre que John Roberts nous sort un vieux chien en CGI mais que Netflix arrive à nous faire un chien aussi joli que ça voilà et le film avait ses priorités peut-être mais voilà je trouve vraiment que le design du chien est vraiment super intéressant de ne pas donner votre avis aux intérêts si vous en avez un si vous avez envie de le donner mais voilà moi personnellement je préfère le chien de la série pour le moment que le chien de Roberts voilà après on verra et pour le moment moi je suis ultra curieux sur cette série sur ce qu'ils sont en train de faire et tout pourquoi la plairie dans ta ville comme le film d'Anderson ça part direct dans son délire voilà ça dit pas c'est pour plaire pour les fans ou machin comme ça ça part direct dans son délire en s'en foutant un peu de la vie des fans qu'il y a autour donc voilà rien que tout ça moi ça m'intéresse quand même beaucoup même si je suis pas fan du truc éloigné de la série mais il y a quand même beaucoup de curiosité derrière donc c'est pour ça voilà dès que j'arrête plus d'infos dessus des rumeurs tout ça je vous en parlerai en infos et rumeurs comme d'habitude quand je trouve des choses à dire voilà donc je vous rappelle qu'en description avant de passer à la fin voilà en description je vous mettrai un petit lien du coup pour leur compte Instagram n'hésitez pas à le suivre là aussi c'est normalement là où il y aura les choses qui vont être dévoilées et n'hésitez pas aussi à suivre potentiellement les comptes Netflix voilà donc c'est terminé pour ce 238ème épisode bienvenue dans ma série mais c'est 84ème épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil j'espère que ça vous aura plu cette semaine alors cette semaine pour le moment il n'y a pas de vidéo de prévu je sais que Rassian donc Rassian aimerait qu'on fasse un like sur ma chaîne discussion débat autour de la difficulté des jeux vidéo donc potentiellement ça sera cette semaine je vous ferai un journal d'ange calot dès que j'arrive à caler ça avec une date et tout donc voilà si on arrive à scaler ça je vous mettrai un journal d'ange calot en ligne pour vous annoncer tout cela pour le moment on serait que deux il n'y aurait pas potentiellement Golgotha qui sera intéressé mais si on le fait le week-end donc voilà peut-être surveiller le week-end prochain en ce cas où je ne bosse pas il s'y racienne un peu aussi de son côté il faut que tout le monde se mette d'accord sur une date voilà sinon potentiellement Anna Foyer Rumeur fin de semaine prochaine ce qui fait que oui des choses intéressantes notamment Game Awards voilà je dis ça comme ça voilà donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis bah ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501